Vous avez toujours froid l'hiver, les pieds gelés, alors il va falloir faire attention à votre boisson. Aujourd'hui, je vous présente ma boisson préférée de l'hiver, ça s'appelle le Yano. Alors ça vient du Japon au départ, là c'est la marque Lima qui le commercialise chez nous, et c'est une boisson yang, c'est une boisson d'énergie du feu, d'accord ? C'est pas une grande plante verte que vous allez infuser, ce sont des céréales torréfiées. Si vous regardez bien, il y a de la chicorée, il y a du seigle, il y a de l'orge, il y a du gland, et le tout est grillé, donc ça c'est du feu. N'oubliez pas une chose, la graine, c'est l'état contracté de la plante. L'état contracté, c'est l'énergie du yang, c'est l'énergie du bébé aussi. Et puis l'état dilaté, l'énergie de la feuille, c'est l'énergie du yin, du froid. Je pars au Brésil qui est mon deuxième pays, et on va arriver, ça sera l'été, je vais arrêter de boire du yano, et je vais boire quoi ? De l'eau de coco qui est une énergie très yin, énergie rafraîchissante, qui ira bien pour l'époque de là-bas. Voilà, ça se passe comme ça dans le yin et dans le yang en France. Je vous conseille vraiment de boire des céréales torréfiées. Le peuple des montagnes boivent des céréales torréfiées, et pas forcément des grandes plantes vertes qui vont infuser.